et ben bonjour ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo face caméra le principe de cette vidéo c'est avant tout de te souhaiter une bonne année 2021 parce que l'année je pense qu'elle va être un peu compliqué et j'espère que pour cette année en tout cas je te souhaite qu'elle soit meilleure que 2020 malgré tout 2020 n'a pas été une année complètement stérile pour moi j'ai appris beaucoup de choses que je voulais développer au niveau de mon entreprise photo et je me suis dit que j'allais démarrer l'année 2021 avec la chose la plus importante ou du moins les choses les plus importantes que j'aurais aimé qu'on me dise avant de lancer mon entreprise première chose que j'aurais aimé qu'on me dise c'est forme toi de se former c'est vraiment la chose la plus essentielle qui puisse y avoir en termes de c'est la chose la plus essentielle qu'ils puissent y avoir pour se lancer en tant que professionnel donc il ya deux aspects pour se former la première c'est en tant qu'amateur c'est tout simplement aller faire tu sais des photos de tes proches gratuitement passer des bons moments avec eux profiter quand c'était possible aujourd'hui c'est un peu plus délicat mais à la maison toujours t'entraîner à prendre en photo des objets il ya d'ailleurs la chaîne qui m'a le plus servi qui est celle de sébastien roignan qui f1 4 qui va vous apprendre énormément de choses sur le monde de la photographie et surtout forme toi techniquement c'est hyper important de connaître parfaitement ton appareil photo le connaître c'est à dire en termes d'ouverture enfin tout ce que j'avais parlé la dernière fois mais je mets un petit lien dont je sais pas où on sait jamais où c'est ces trucs je mets un voilà il ya une petite vignette qui va apparaître pour que tu puisses voir un peu quand je parle de l'oeil du triangle d'exposition c'est la base de la base la composition également enfin vraiment apprendre la technique en fait la photo ça va être 70% de technique 30% de composition j'en peux dire ça comme ça en quoi que même la composition se fait partie de la technique mais 30% de sensibilité tout ce qu'on veut donc forme toi pour vraiment maîtriser tout cet aspect là et après pouvoir t'exprimer correctement c'est comme faire de la peinture avant de commencer à peindre il faut déjà savoir dessiner correctement connaître les bases du dessin ce genre de choses là donc c'est vraiment l'un des conseils que je peux te donner avant tout c'est de te former la seconde chose c'est vraiment l'aspect matériel le matériel n'est pas important je peux t'assurer que j'ai commencé avec habile et là j'ai commencé avec ça c'est un 600 d un objectif 18 1850 c'est vraiment le truc de base j'ai commencé avec ça et ça m'a suivi c'est vraiment vraiment quelque chose qu'il faut qu'on enlève de nos têtes le fait que le matériel n'est pas important le matériel c'est quelque chose qui compte je dis pas le contraire mais à moindre coût vraiment avec des petits budgets vous pouvez largement faire ce que vous voulez je parle pas vraiment de faire de la photo professionnelle au smartphone bien qu'il y ait des clips et des films qui ont été tournés au smartphone mais quand on parle vraiment de matériel faut pas chercher faire comme j'ai là acheter une caméra 3000 euros au début tout ça c'est pas essentiel ce qui compte vraiment c'est d'être capable de comprendre la technique photo avoir un petit appareil de l'occasion ça suffit largement avoir un objectif qui vous permettent un peu de sortir de votre zone de confort comme je le conseille souvent à mes proches le 50 mm un 8 qui a moins de 100 euros et encore on peut trouver à 50 euros sur le bon coin je vous conseille vraiment de partir sur une base comme ça ça vous permet de sortir de votre zone de confort et vous entraîner pratiquer vous former comme je vous l'ai dit juste avant mais arrêtez de se concentrer sur le matériel est ce que j'ai le j'ai un bon support ou est-ce que j'ai le bon truc c'est pas c'est pas important en fait ce qui compte c'est que vraiment vous vous concentriez à maîtriser votre appareil photo et encore une fois il ya énormément de chaînes youtube qui apprennent cela donc le troisième conseil que je peux te donner c'est de pas attendre ne pas attendre de bien tout maîtriser moi mon appareil photo je maîtrise peut-être que 25% de ce qui de ce qu'il est capable de faire et ça me suffit en fait donc ne pas attendre de chercher à tout maîtriser tout comprendre ce qui compte avant tout c'est de se développer de pratiquer d'exprimer ce que l'on veut faire en photo comprendre ce qui nous plaît en photo moi j'ai commencé avec la photo de paysage d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel je commence à reprendre un peu le portrait comprendre quel type de porter on aime faire les photos de famille comment on veut exprimer les valeurs familiales en photo tout ce genre de choses là je pense que c'est c'est essentiel il faut pas attendre d'avoir le bon appareil attendre d'avoir le bon micro attendre de je sais pas moi attendre d'avoir un bon flash un bon truc un tout ce genre de choses là sont secondaires ce qui compte c'est votre boîtier votre objectif est tout simplement pratiquer je ne parle pas de se lancer directement professionnel mais au moins pour pratiquer la photo n'attendez pas faites vous plaisir prenez en photo vos proches amusez-vous avec votre appareil photo il ya énormément de choses que l'on peut faire même chez soi donc pratiquer maintenant je vais plus m'orienter pour ceux qui sont qui se lancent qui sont sur leur première année leur deuxième année en tant que professionnel c'est vraiment de ne pas regarder ce qui se fait dans le marché du moins de ne pas chercher à reproduire ce qui se fait dans le marché j'ai commencé à faire ça parce que je me suis dit s'ils font ça c'est que ça marche en fait donc c'est ce qu'il faut faire et c'est cette manière là qu'il faut faire puisque c'est le marché mais en fait c'est une énorme erreur parce que en faisant ça on commence à copier et en copiant finalement on sort de ce qu'on aime des fois et surtout on n'exprime pas notre personnalité je pense qu'il est important de ne pas regarder ça au début d'exprimer la photo par exemple si vous avez l'occasion de pouvoir faire un premier mariage en tant que professionnel eh bien il faut tout simplement assurer avec quelques formations puisque je vous ai dit de vous former au début assurer ce que vos mentors ce que vos conseillers ou coach vous en dit est tout simplement vous concentrer sur ces étapes là par exemple ne pas rater certaines étapes en photo comme les photos de groupe il ya des photos de groupe qui sont demandées mais assurer les faire proprement correctement pas forcément mettre les familles en équipe de foot vous savez tous et y en a qui se dévoilent qui s'accroupissent et tout éviter ça est vraiment se concentrer sur de la photo qui véhicule un message voilà ça il faut se former avant et l'assurer le jour j ne pas forcément regarder ce qui se fait j'essaie d'avoir une approche différente aujourd'hui par exemple sur les photos de groupe ça je vais en parler une autre fois quand je vais commencer à développer un peu ça mais globalement vous concentrez sur ce qui vous plaît dans le mariage vous concentrez sur les valeurs que vous voulez transmettre à travers la photo vous concentrez sur ça et ne pas regarder ce qui se fait autour et mon cinquième conseil c'est de regarder ce qui se fait dans le marché tout simplement en fait pourquoi je donne un conseil qui est on va dire il va à l'encontre du seul du précédent bon en fait tout simplement parce que il y a des codes socio culturels à comprendre les mariages anglophones ne sont pas les mêmes que les mariages francophones il ya des choses par exemple un mariage français la priorité va être tournée sur la nourriture pas dans un mariage anglophone sur un mariage africain autre que europe un mariage africain mais le mariage va être vraiment tourné sur les invités il ya énormément de choses culturelles qui sont importantes à connaître et des fois même régionales l'approche du mariage dans la région sud de la france et la proche du mariage dans la région parisienne par exemple île de france peut être différente donc renseigne toi regarde plus ou moins ce que font les collègues regarde plus ou moins ce que font ce qui se fait culturellement pourtant inspiré pour l'approprier pas fort pour te l'approprier pas forcément pour le reproduire comment dirais-je comme du copier coller comme une copie par exemple il ya une chaussure stan smith une chaussure nike air force ou une jordan qui sortent et que toi tu re tu essayes de reproduire au à même cette paire de chaussures c'est pas bon tu regardes la conception du produit la conception de la de la photo d'elle-même comment ça se fait mais par contre le jour j mais tu prends pas ton portable pour regarder comment ça se fait et ok mettez vous comme ça fait comme ça c'est pas une bonne chose tu vas tu vas perdre beaucoup de temps déjà et en plus tu vas pas être capable de t'exprimer correctement sur une journée de mariage ou du moins sur une journée par exemple ça peut être un shooting ou quoi mais c'est bien de comprendre un peu les attentes du client français les attentes d'un client anglophone et ainsi de suite c'est tout simplement analyser le marché comprendre ce qu'il se faut autour de toi sans pour autant le copier c'était le cinquième conseil le sixième conseil ça va être tout simplement de t'entourer le métier de photographe et c'est un métier qui est un peu on a tendance à s'isoler travailler depuis chez soi quand on va rencontrer des clients et bien on va à la séance photo on y va seul des fois et souvent on y allant seul on passe un moment avec eux après on rentre on se retrouve seul ça on sent que c'est un métier un peu chronophage et c'est un métier qui nous amène à être seul et bien c'est justement le conseil que je veux t'apporter ne pas rester seul dans ton coin ne pas hésiter sur les réseaux sociaux à contacter voilà à contacter tes collègues photographes leur faire un coucou échanger avec que tout ça tu leur parles tu leur dis ben voilà j'ai découvert ta vidéo je viens de saluer tu fais un super travail ça va m'encourager mais en gros voilà il faut pas rester seul il faut pas hésiter souvent à aller rencontrer des prestataires qui ont commencé à la même période que vous par exemple qui ont un an deux ans de mariage ou qui ont peut-être un peu plus de trois ans de mariage mais qui sont ouverts à encourager les jeunes entrepreneurs ce qui est mon cas j'ai pas trois ans quatre ans j'ai un peu plus mais je suis toujours encouragé et enthousiaste à encourager les jeunes entrepreneurs parce que en plus en france c'est vraiment pas évident de se lancer savoir quel canal du canal de communication utiliser ce genre de choses là ne sont pas évident donc vraiment je t'encourage à t'entourer de professionnels si par exemple tu es dans dans la mode par exemple t'entourer de make-up t'entourer de coiffeurs si tu es dans le mariage t'entourer de fleuristes salut magali t'entourer de personnes qui bossent donc des make-up aussi par exemple t'entourer de wedding planners d'aller rencontrer les domaines leur proposer de faire ça c'est autre chose ce serait une formation que je vais que je compte proposer dans l'année mais en gros vraiment t'entourer de personnes qui sont dans le monde du travail qui te correspond c'est très important parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps à moi je pensais que le métier de photographe c'était vraiment un métier où je me concentre sur ma technique il fallait que je me concentre sur mon insensibilité il fallait que je me concentre sur qu'est ce que je veux faire de la photo ce genre de choses là mais en fait non en fait il fallait tout simplement m'entourer de professionnels qui ont plus ou moins la même approche que moi dans le mariage parce qu'il ya énormément d'approches différentes dans le mariage il fallait que je m'entoure de ce genre de personnes et qu'on puisse travailler ensemble donc ça ce sera pour une prochaine vidéo mais comment on travaille ensemble tout ça mais en tout cas ne serait-ce que par rapport au premier conseil entoure toi deux personnes qui sont dans le même milieu que toi mon dernier conseil qui est tout aussi important que les autres malgré le fait que tu te forme malgré le fait qu'il faille regarder ce qui se fait dans le marché ça va rejoindre le troisième conseil ou le quatrième conseil c'était au delà de ne pas regarder ce qui se fait autour de toi c'est d'être soi même être soi même c'est comme ça que vous allez vous différencier dans le milieu moi j'ai créé un groupe par exemple pour photographes qui ont la même sensibilité la même colorimétrie la même approche un peu la même vision autour du mariage et pourtant on est tous différents on est dans ce groupe là et on se rend compte qu'on est tous là en train de s'encourager on est tous là à apporter quelque chose de différent je trouve ça super et du coup c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut rester soi même j'en parlerai oh là là je fais qu'on voit des teasers mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo la photographie l'appareil photo cet objet ne doit pas définir qui nous sommes cet objet n'est que là pour compléter ou pour dire pour montrer qui nous sommes en fait il n'est pas là pour vraiment dire voilà je suis photographe non en fait photographe c'est quelque chose qui est secondaire on doit être capable d'exprimer à nos futurs clients qui nous sommes par nos passions parce que nous aimons faire en dehors de la photo et tout simplement en tant que personne parce que ce qui va toucher nos clients c'est notre personne c'est pas le fait qu'on sache faire des photos en général dans les mariages les clients ont toujours un tonton une cousine un cousin qui sait faire des photos mais s'ils engagent un professionnel c'est parce que en tant que personne nous apportons quelque chose qui est différent et ça il faut bien le comprendre c'est très important donc soit toi même en gros voilà les conseils que il y en a d'autres je ferai une deuxième vidéo forcément mais en gros voilà les conseils que j'aurais aimé comme donne déjà premièrement je pense que chaque conseil que j'ai donné je les développerai en vidéo un peu plus tard et on va vraiment parler de du développement en tout cas entrepreneurial en termes de photographes cette année j'ai fait des petites vidéos de sortie tout ça je vais en reparler aussi sur une prochaine vidéo je voulais faire cette première vidéo pour encourager de donner quelques conseils parce que 2020 n'a pas été facile j'ai des collègues qui ont dû arrêter l'entrepreneuriat pour un temps je le crois pour un temps mais c'est vrai que il faut vraiment se concentrer sur les bases nous sommes des photographes entrepreneurs nous ne sommes pas que des photographes j'ai cru ça pendant un moment j'ai cru vraiment qu'il suffisait que je fasse de la photo pour que pour que les clients viennent c'est pas c'est pas vrai il ya beaucoup de choses à faire à côté il faut comprendre que nous sommes entrepreneurs donc c'était le but de cette première vidéo donner quelques conseils pour les photographes c'est plus orienté photographe de mariage parce que c'est ce que je suis mais en tout cas je pense que ça peut s'appliquer à toute forme de branches dans la photo donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plus belle le dire un tutu mais comme on dit là sur youtube là tu mets des pouces bleus tout ça et tu mets un petit commentaire ça pourra m'encourager à faire d'autres vidéos dans ce sens là surtout s'il ya des choses que tu veux savoir s'il ya des choses que tu aimerais développer en photo mais n'hésite pas à le dire et on va enfin je vais essayer de développer prochainement je te souhaite une bonne journée je te souhaite de faire de belles photos et voilà à bientôt et